bon salut à tous une petite vidéo aujourd'hui sur le squat, je suis avec Ymen Reka, my name même, my name, my name, double R, double R, strength, on va parler du squat a.k.a. accroupissement, a.k.a. flexion sur jambes, flexion du genou, flexion du genou, alors aujourd'hui on va parler spécifiquement du squat barre haute, squat olympique, squat normal, donc différence entre le squat avant, la barre est posée devant sur le clavicule, squat arrière du coup, deux positions, position barre haute comme j'ai dit olympique squat sur les trapèzes et pas sur la nuque, pas sur les crêtes cervicales, et deuxième position barre basse, préférée par les powerlifters généralement, les mecs qui trichent à fond, les dynamophiles, les dynamophiles squat barre basse sur les deltoïdes postériens. Donc quel squat choisir pour quel but, c'est une très très vaste question. Je dirais qu'en tant que novice, on devrait déjà commencer juste par le squat barre haute, barre haute, exclusivement barre haute, barre haute, barre haute, barre haute. Et le front squat aussi, c'est bien, on squat avant. Ouais. Le squat clavicule. Le squat clavicule, squat halterophile, c'est, il faut commencer par ça, avoir une bonne base dans ces deux mouvements, ouais. C'est après, vous allez vous faire des trucs, ou les squat box, des trucs comme ça. Ouais. D'après, moi, je suis contre le lobe bas, je suis réfractaire. Et donc, voilà. Bon, on va dire, front squat, l'emphase, elle est plus sur les quadriceps et les fessiers. Et le squat barre haute, c'est un peu plus complet. Squat quadri, fessiers. Front squat aussi, ça demande une certaine souplesse. Ouais. Et bien du coup, ça demande une certaine souplesse, donc c'est bien d'en faire pour améliorer sa souplesse. Ouais. Squat d'arraché aussi, c'est pas bon alors, on est chauvement. Alors, on commence par le début. Position des pieds, un peu pareil qu'aux souplesse de terre. Ouais, une position athlétique. Athlétique, on peut, là pour le coup, on peut un peu plus écarter les pointes de pied. Ouais. Il faut que ce soit plus, mais pas pécala, vraiment, franchement pas les pieds en... De toute façon, on a fini, on va vous montrer. Alors, position des mains sur la barre, alors moi, à chaque fois, ce que je conseille, c'est de resserrer la prise, au moins au début le plus possible. Ça permet de contracter les trapèzes, du coup, on peut mieux poser la barre sur le trapèze. Ouais. Pareil. Ça nique moins la nuque si vous vous posez mal la barre. Gardez aussi, si possible, les coudes sous la barre le plus possible. Parce qu'on est pas comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment sur la barre haute, barre basse, pardon. Ouais. Parce que barre basse, si on met pas les coudes en arrière en barre basse, la barre tombe, concrètement. Parce que la barre, elle est pas... Bon, elle est pas très stable, on va dire. Et donc barre haute, on essaie de mettre les coudes plus sous la barre. Comme ça, ça fait qu'on peut pas trop forcer. C'est-à-dire, on... Si la barre part en couille en arrière, c'est vraiment que nous, on a une mauvaise trajectoire, donc on pourra pas... On pourra pas la récupérer. Et je trouve que c'est tant mieux. Pareil. Dos fixés, comme au souvelet de terre. Archi important. Les profondeurs. Donc on en a dénombré, on va dire, quatre. Quatre, ouais. Squats complets. As to grass. Quand les mollets touchent les esprits, concrètement, au maximum de la mobilité. Ouais. Squats complets. Squats complets. Ouais, donc ensuite, squats profonds. On va dire, squats valides, sur la parallèle. Juste sur la parallèle. C'est un squat qui est totalement acceptable. C'est pas... Si vous faites ce squat là, c'est cool. C'est ce que je fais tout le temps. Et voilà, parce que M. Féniass aussi. Le demi-squat. Donc, Reka, il trouve que c'est plus ischio parallèle au sol. Moi, je dirais que c'est plus peut-être fémur parallèle au sol. Mais en gros, c'est au-dessus. C'est clairement au-dessus de la parallèle. Ouais. Et euh... Bon, c'est acceptable quand c'est ce qu'on fait, quoi. Ouais. Si vous savez que vous faites du demi et vous... Vous écrivez pas un squat as to grass sur un hashtag sur Instagram. Je vais rien dire. Si vous pensez que c'est un squat complet ou que c'est un squat profond ou que c'est valide, bah non, non. Juste non, quoi. Et ensuite, au-dessus, rien. 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 Ce n'est pas un squat. Sauf si vous faites du sprint. Ouais. Après, au sprint ou saut à ski, j'en sais rien. Des trucs... très très spécifiques où le quart de squat est possible. Et encore, même ces gens-là qui font du quart de squat, à côté, ils font des squats profonds, complets pour éviter de se niquer les genoux et tout par déséquilibre. Alors, les pieds, est-ce qu'on peut squat pieds nus ? Ouais. 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 On peut squat pieds nus, ouais. Et du coup, squat pieds nus à éviter, c'est justement vraiment d'ouvrir les pieds, là. Ouais, ouais. C'est encore pire, là. Parce que... De toute façon, tu as montré la vidéo. Ouais. C'est vraiment... En fait, on a un affaissement des pieds, là. Affaissement de la loutre, ouais. C'est fatal, ouais. Du coup, là, ça se voit... En pieds nus, ça se voit encore plus. Donc, pieds nus, il faut vraiment encore plus mettre les pieds assez parallèles. Ouais. Pas non plus parallèles, mais assez bien. Et donc, du coup, que ce soit pieds nus ou avec chaussures, il y a cette nécessité de visser, visser vraiment les pieds vers l'extérieur pour éviter que les pieds soient en pronation, justement. Et c'est là où vous avez une position normale, c'est-à-dire vraiment sur le pied, que le poids se répartisse vraiment entre les... Comme un trépied, quoi. Ouais, trois poids de contact sur le pied. Mais vraiment entre la base du talon, au niveau du... La base du talon, au niveau d'ici et au niveau de là. J'espère que je n'ai pas marché dans une merde. Bon. T'inquiète, je vais faire... Ok. Donc, nécessité de visser vers l'extérieur. Pareil, pousser les genoux vers l'extérieur. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire un squat crapaud au canard. En fait, on dit ça aux gens pour qu'ils arrivent à activer les fessiers, en fait. Exactement. Parce que si vous écartez juste les genoux sans qu'il y ait rien derrière, sans qu'il y ait de réelles motivations, bah, autant pas le faire, quoi. C'est pas forcément écarter les genoux, donc c'est vraiment les... Rotater, de façon externe. Rotater, ouais. Voilà, ce que j'aime dire, c'est vraiment... On va évoquer, essayez vraiment de viser au sol. Ouais, ouais. Pareil. Donc, ensuite... Et du coup, cette rotation externe des hanches, ça va permettre de créer un espèce de trou dans lequel vous allez pouvoir descendre facilement. Ouais. Parce que si les pieds sont trop hauts comme ça, bah, il y aura un... Vous allez pas pouvoir descendre, en fait. Ça va pas rotater bien. Donc, la question... Torque. Torque. La question, les genoux qui dépassent les pieds, la pointe des pieds. Ne le faites pas. Non, je rigole. Non, je rigole. C'est interdit, hein. C'est interdit. Si vous le faites, vous allez avoir cancer des genoux. Cancer des genoux. Non. Bah, de toute façon, tout le monde l'a dit, ce truc-là, c'est faux. Y'a pas de... Si les joues qui dépassent, c'est pas grave. Ouais. Et euh... Et moi, ce que j'ajouterais, c'est que... C'est pas parce que c'est pas grave que les joues dépassent qu'il faut forcément le faire. En fait, il faut le faire selon sa morphologie. Si vous avez le fumeur long cours... Si vous préférez... Euh... Si vous êtes plus à l'aise dans les joues qui dépassent, qui dépassent pas, etc. Mais c'est pas grave. Y'a rien de... Surtout... Si vous avez pas le morpho, vous forcez pas à faire comme vos idoles, à rester droit, à bien avancer les genoux. Non, c'est pas comme vous voulez. Si vous devez vous pencher un peu en avant, et utilisez plus le fait de s'asseoir en arrière, faites-le. Et donc, du coup, voilà, s'asseoir en arrière... Enfin, il vient de dire s'asseoir en arrière, mais juste avant, il m'a dit que c'était un peu faux comme truc. Donc, il faut pas s'asseoir en fait. Enfin, le conseil s'asseoir, c'est un peu... C'est un peu vague. Ouais, c'est pousser les disques aux hardbots. C'est ça. En fait, ce serait plutôt de s'asseoir. Quand vous essayez, c'est... Essayez de faire un mouvement comme ça, c'est tout. Ouais. Sinon, parce qu'on vous asseyez pas... Vous donnez pas votre cul à la chaise, quoi. On va essayer. Ouais, faut juste, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est où qu'on en parle, c'est après... Non, on peut en parler maintenant. Il faut éviter le... Parce que souvent, tu sais, quand on dit s'asseoir en arrière... On va essayer de bac. Du coup, les gens, ils ont une espèce de réflexe d'hyper-extension. Ouais, ils donnent... Mais du coup, ils font des squats de feet girl, un peu. Tu sais, des squats avec l'archi-cambré, avec le cul qui va super loin. Et du coup, ça, c'est pas bon. Gros enroulement du bas. Ouais, gros enroulement. On en parlera plus tard. Ouais, ouais. On fera une vidéo sur ça, de toute façon. C'est le clin d'un fessier, c'est ça ? Ouais. Le buttwink. Le buttwink. Tu es jeune capté, putain. Oh, putain. Le dive-bomb, c'est le fait de lâcher la négative. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quand tu plonges le dive-bomb. Plonges... Plonges. Bombe-plongée. Bombe-plongée. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Non. Moi, si... En fait, on s'adresse à des débutants, donc ce serait bien de contrôler les négatives quand même. Ouais. Contrôler les négatives tout le temps, quoi. Au moins 4 secondes. Non, je rigole, ça va les tuer après. 4 secondes du jeu. 4 secondes négatives. 4 secondes. Ouais, contrôler. Contrôler les concentriques et les concentriques. Descends de contrôle, c'est bien. Descends de contrôle, c'est bien. Descends de contrôler, ouais. Comme ça, ça permet de vous indiquer un schéma moteur au corps. En gros, vous lui dites, bon bah, au retour, on va passer par là. Parce que si... Ouais. Si vous descendez trop, trop vite, sans contrôle. Et puis, mais en plus, des fois, tu le fais bien. Tu sais, on perd la tension. Enfin, tu le fais bien. Volontairement, je dis. Tu sais, tu perds la tension dans le bas du dos quand tu drive-bombes trop. Ouais. Et donc, c'est peut-être pas efficace. Alors, il y a des positions de squat différentes sur les morfos. Par exemple, un squat type haltéro-front squat, où il y a une grosse flexion de genou avec le buste droit. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est toi qui l'a montré. Moi, j'arrive pas, de toute façon. Il y a la grosse flexion de genou avec le buste penché, type squat origami, j'appelle ça. Comme en vrai cas, je fais ce mot. Ça, c'est qu'on voit souvent sur les squats barbasses. Parce que du coup, vu que la barre est basse, forcément, le buste est plus penché. Et puis après, selon les cinq grands de chacun, on va avancer les genoux plus ou moins. Ça fait quand même origami, quoi. Hop, le torse. Ça commence. Ça se déplie, ça se replie. Après, bon, s'il n'y a pas de douleur, on se fout plus ou moins. C'est juste très moche, quoi. C'est juste très moche, quoi. Ensuite, peau de flexion de genou et le buste penché, typiquement Lane Norton. Ouais. Typiquement, les mecs, grosse, grosse fémur. Quand elle dit grosse fémur, c'est genre des mecs qui font un mètre 70 ou 80 et qui ont des fémur de mecs de 2 mètres, quoi. Ouais, c'est incroyable. Bah, Lane Norton, son squat, il est un presque... Enfin, c'est pour ça que les gens qui parlent de génétique. Ouais, c'est des longs fémur, je peux pas squatter. Le mec, il a un record du monde. Regardez son squat. Et que c'est limite pas un squat, hein. C'est un espèce de good morning, hein. Mais c'est pas moche, hein. C'est bien, il l'aplatisse. Franchement, c'est très efficient, vous regardez. Ouais, c'est efficient. Pour sa morphologie. Ouais, voilà, pour sa morphologie. Il peut clairement pas faire un squat buste droit. Sinon, il met pas un vide. Sinon, le mec, ça... Il y a des problèmes de genoux, en plus, donc... Et donc, le dernier, peau de flexion et de buste droit. Ce que je considère, enfin, c'est ce vers quoi moi j'essaie de tendre. Le squat parfait. Le squat parfait. Non, on dit parfait, mais c'est que, en gros, c'est théoriquement le squat, on peut... Mettre le plus. Mettre le plus et... Enfin, mobiliser plus de force. Parce que plus il va être parallèle et plus on va pouvoir mobiliser les muscles, etc. Caudrice associée. Et buste droit, bah, il y a moins de... moins de danger pour la colonne, etc. Team Good Morning. Ouais. Mais bon, s'il y a peu de gens qui y arrivent, c'est quand même... Donc, ça dépend des leviers, comme on le dit. Ouais, ouais. Donc, la mobilité au squat. Qu'est-ce qu'un levier ? Qu'est-ce qu'un levier ? Je sais pas. Alors qu'il y a la différence entre le bon et le mauvais squat ? Le bon squat est profond. Je dirais que, bon, bah... Le mauvais squat, le mec, il descend, puis il monte. Et le bon squat, il descend, puis il monte. Et c'est le bon squat, quoi. Il tire, tu vois. Il tue. C'est un bon chasseur. C'est un bon chasseur, quoi. Alors, la mobilité au squat, cheville et hanche, globalement. Cheville en dorsiflexion. Dorsiflexion. Donc, comme ça. Ça, c'est principal. C'est ce qui est quasiment plus important. Et la hanche en flexion, c'est-à-dire le fait de ramener vers soi. Torque. Et en rotation externe. Ça, c'est super important, la rotation externe. Ouais. Comme ça. Comme ça, les gars. Mais en gardant les pieds. Putain, comment c'est-à-dire ? Assez parallèle. Il y a dac et hop, on va visser. Bref. Quoi d'autres ? Le goblet squat. Dédicace à Wahel. Wahel. C'est le squat gobelet ? C'est le squat mug ? Squat mug ? Squat tasse. Non, c'est très efficace le goblet squat. Pour apprendre à... Même en éducatif, en échauffement, c'est pas mal. Ouais. Et j'ai mis l'importance cruciale des ischios. Parce qu'en fait, souvent, quand on squat pas assez profond, ça fait que les ischios, ils sont pas assez recrutés. Et du coup, il y a des problèmes d'ischio. Et donc, un truc qui est efficace à faire, c'est de faire beaucoup de travail sur les ischios pour les allonger et pour éviter d'être amnésique sur les ischios et sur les fessiers. Parce que d'ailleurs, souvent, on voit les blessures des splinter, etc. C'est parce qu'ils ont du quart de squat sans faire des squats à côté. Et du coup, les ischios, ils ont des problèmes de concrètement dessus. Parce que forcément, quand on fléchit le genou, ça va contracter les ischios. Ça va rapprocher des insertions. Ouais, c'est ça. Tension longueur, bref. Et donc, ouais, parce qu'on est... On est scientifique un peu. On est fatigué. Mobilité au squat, on peut faire aussi du split squat, bulgare, squat bulgare ? Squat bulgare. Si vous voulez un tuto sur comment ne pas les faire, tu niques ma chaîne. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça libère un peu les tensions autour des hanches. Pour ceux qui sont assez cambrés, si on le fait bien, ça permet de... Ça étire un peu le psoa, ça étire les trucs autour des hanches. C'est pas mal. Ça permet de réactiver aussi les fessiers. Donc, pour les ischios sous l'état roumain. De toute façon, je dis tout le temps de faire des ischios. C'est mon muscle préféré. Ouais, t'as un poids fort richeux de... Ouais, ouais. Du coup, sous l'état roumain, leg curl, des swings. Franchement, c'est vraiment les trucs à faire pour réactiver les ischios. Avoir une meilleure stabilité. Et oui, ischios, du coup, c'est utile pour avoir le buste plus droit. Vu que c'est des muscles qui permet justement de garder le buste droit. De la vie, il en parle dans plein de vidéos. Quand on court, si on n'a pas de ischios, on se casse la gueule en avant. Donc, forcément, on squat, si on a des bons ischios, on sera plus à même de garder le torse droit. Il suffit de regarder les althéros. Ils squatent tous torse droit. Et globalement, ils ont des jambes super complètes. Bon, ils ont des quadris énormes. Ils ont une grosse balle de football derrière. Ils ont des putains de quadris, mais après, fessiers énormes. Ischio, franchement, super mal développé. Donc, c'est assez impressionnant. Progression au squat. Quel cycle ? Progression au squat ? Attends, est-ce qu'on parle du pose squat avant ? Pose squat ? On va parler avant, vas-y. Qu'est-ce que c'est qu'un pose squat ? C'est un squat où... On parle quand on fait une pose en flexion. Oui, en flexion. Oui, oui, oui. Ok, c'est une pose quand vous avez atteint le maximum de votre amplitude positive. C'est ça. Et c'est pas mal aussi pour débuter. Oui. Franchement, vous... Si c'est bien fait. Le chemin de progression pour un débutant, ce serait de commencer par un squat clavicule, basculer sur un squat arrière, à la claque, posé, et... pour baisser sur un squat sans pose. Enfin, les trois, mais non ? Si tu fais trois... C'est vrai, c'est vrai. Si tu fais trois sens de squat. Et enfin, après, pour vous inventirer sur le lobard. Je ne sais pas. Si. Vous allez du côté obscur. C'est vrai. Oui, c'est un senior site. Moi, je suis un maître de jeton. Je ne peux pas faire comme lui. Le lobard, c'est bien. En plus, mon amplitude, elle est pilouille. Moi, je switch. Ouais, donc le squat pose, c'est bien. En plus, les altéros en font beaucoup. Après, l'erreur, vraiment, quand on fait faire gaffe au squat pose, c'est perdre d'attention. Par lâcher l'attention dans le bas du dos. Là, je l'ai bien fait, celui-là. Le bas du dos, ça arrondit. Ça, c'est l'erreur. Ça, j'ai très bien fait. Et donc, quand on remettrait ça, c'est bien. Progresse au squat, donc quel cycle, du coup ? 5 x 5, j'aime bien. 5 x 5. Même un truc classique, la con, tu vois, 4 x 12. Ah ouais, carrément ? Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de volume et on imprime bien le mouvement. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. De toute façon, au squat, moi, je pense que deux séances, c'est le minimum. Ouais, c'est le minimum. Franchement, on peut mettre du volume, enfin, un peu de volume. On peut mettre pas mal de séances au squat. 2, c'est bien. C'est pas taxant comme mouvement, si vous restez raisonnable dans les charges. Clairement. C'est un mouvement vraiment qui s'apprend. Il faut que vous arrivez à squatter, comme on dit, les yeux fermés. Donc, on prend qu'est-ce qu'on squat, on était là. Donc, moi, je propose, Rekam a dit, deux, trois séances. Une première en front, une deuxième en pause et une troisième soit à dissocier, soit juste après le front ou le pose. Ouais. Donc, les points principaux, c'est le minimum deux séances par semaine. Ça, c'est le strict minimum. Ouais. Une séance, on va dire front, c'est ça. Une autre séance en squat arrière. Et concernant les répétitions, je trouve que le front squat, il se prête bien aux séries courtes. Ouais, clairement. Attention, après, on m'étouffe. Triplé. Je suis méhant. Allez, au maximum 5-6 reps. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dans mon programme, en fait. 5-6 reps à chaque fois. Moi, j'en fais que trois, mais vous n'hésitez pas beaucoup dessus. Et en plus, ça me fait apparaître de bosser la mobilité de cheville à mort. Ah, grave. Dans cette réaction. Torque. Et aussi, au front squat, moi, je m'en sers beaucoup. C'est même pas pour les jambes, en fait. C'est vraiment pour tout ce qui est la force du haut du corps. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai un gros retard. Si jamais... Au front squat, si vous n'êtes pas assez fort, bah... Vous finissez comme ça, là. Soit la barre tombe. Soit la barre tombe. Soit si vous avez des gros deltos, vous pouvez finir les mouvements. Moi, je suis Nito mi-france squat comme ça, donc c'est très mauvais. Ne faites pas. Alors, concernant squat arrière, vu que c'est plus confortable, n'hésitez pas à monter les reps. Si vous faites des triplés doublés au front squat, n'hésitez pas à faire des séries... Ouais, j'ai reçu. Enfin, c'est moi qui dis ça. Ouais, vas-y. Ouais. Des séries de 4 années, des séries longues, quoi. Des séries longues, quoi. Non, ouais. Après, ça dépend si c'est en pause, forcément, on ne peut pas faire des séries longues. En pause, c'est entre 3 et 5. En 5 fois 5 en pause, c'est vraiment pas 5 en pause. C'est très 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 bien. Notre amie Clarence Kennedy, notre héros à tous, il fait beaucoup de... Amen. Amen à Clarence. Il fait beaucoup de front squat, de back squat, pause. Tout grâce. Ah ouais, alors lui, c'est... Il a 5 fois 5. J'ai pas joué comme lui, pareil, il avance les genoux. Après, mais c'est très technique, parce qu'il avance les genoux quand il fait sa pause. Et après, il fait des choses de translation, il ramène les genoux, puis après il monte. Enfin, c'est très spécial, il est très fort. Donc, 5 fois 5. Pas hésiter à mettre une grosse fréquence. Ouais, c'est ça. Montez... S'ils pouvaient monter de 1 kg de séance en séance. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab, quoi. Les micro-play, de toute façon, les petits disques, c'est vos meilleurs amis pour la progression. Au moins des disques de 500 grammes. Ça, c'est vraiment top. Parce que j'en rappelle, au Giga, avant qu'ils investissent, je vais monter de 5 en 5. Ah, c'est ouf. Oh, c'était galère, un problème, c'est après. Ah ouais, c'est... Faut des gros spots après. Ouais. Des squats l'a fait... Après, il faut demander à ses spotters d'enlever à peu près 2 kg 5 à chaque fois de... Ouais, c'est ça. Un doigt, c'est un doigt de chac. Comme ça. Après, ils vous disent all you. All you, bro. All you, bro. All you, bro. All you. Le squat, c'est monter le soulevé de terre. Ouais. Vrai. Bon, voilà, on dirait pas plus. La récup. Vous pouvez faire des séries de vins. Léger. À 50%. Vous pouvez faire un peu de vélo. 5-10 minutes. Vous pouvez faire du step aussi. Vous pouvez faire de la zumba. C'est bien la zumba. Elia. Low intensity aerobics. Un peu d'aerobics. Ouais, bref. Le squat, contrairement soulevé de terre, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Mais c'est pas une raison pour le faire, je parle pour un lambda, de le faire tous les jours. Ouais, clairement. Après, c'est vous qui supportez ou pas. Si vous avez un gros passif sportif et que vous avez le squat, bon bah... Faites-le tous les jours. Tous les jours. Mais après, minimum, c'est au moins deux fois, franchement. Les variantes, le Zercher squat. Le Zercher squat, c'est le squat où la barre repose dans le creux des... Ici, là. Le creux des squat, ça. Le creux avant bras à bras. Le creux du coude, ouais. Le coup de... Le creux du coude, ouais. Le coude, le coude. Le coude. Le coude. Le coude. Voilà, c'est un mouvement un peu hybride entre le fond squat. Ouais. Pas pour ça. C'est un bon guénage. Pareil, la barre est plus proche de soi, vous avez le torse plus droit, vous pouvez descendre. Et le squat pirate. Mais cette surprise, putain ! Le squat pirate. Parce qu'on avait rien enregistré. On s'est tapé, en putain de fou en squat pirate. Le hack squat. C'est aussi appelé hack squat old school parce que je vais t'étomper. Hais squat barre. alors c'est faux parce que c'est à qui mais ça vient d'une d'un mec qui s'appelait à que je sais pas quoi c'est tout à l'heure de pierre parce que moi je suis un escroc franchement efficace je vais faire son squat sur indispensable à exactement c'est nécessaire ouais cesser et 5,5 ça c'est nécessaire à grave c'est comme si elle est dès que vous le faites eye contact là c'est vraiment il faut regarder les gens pour garder les gens fixent dans les gardes et les gens et limite faut faire des allusions sexuelles c'est obligé parce que pour choquer le muscle pour choquer la personne pour choquer les gens dans sa chocée tout le monde tout est choqué le corps de confusion qu'est ce qui fait ma seule confusion c'est génial on change chaque semaine d'exercice si vous pouvez surtout si vous pouvez faire du jefferson squat le pied entre deux steppers au milieu du plateau d'altéro en prenant beaucoup de place vous prenez toute la place pour faire des mouvements circus comme ça des mouvements par l'air prenez toute la place en plateau d'altéro voilà vous pouvez toute la place pour faire des conneries comme ça c'est génial ouais c'est vraiment c'est ce qu'il faut faire pour vous faire des amis dans la salle c'est fait des bêtes de montage mettez sur instagram on adore on désolé c'est un peu rageux parce que on en connaît des cas comme ça on est tranquille on vient on va faire du soulever terre des trucs les gars si vous le faire plus souvent c'est des mecs qui pensent qu'ils font du crossfit alors qu'ils font juste rien quoi donc franchement aller en boxe c'est mieux les mecs qui vous diront ouais un témo connerie fait des vrais trucs de crossfit c'est bon c'est bon je crois que c'est bon voilà n'oublie pas le code réca pour aller au mcdo 90% sur les nuggets sauce chinoise et une tarte c'est bon ça marche pas quoi d'autre c'est tout ouais aussi au mcdo n'oublie pas de prendre du coca à zéro c'est pour les bons lipids je vais la fumée sans feu des hommes l'exemple j'ai marqué les faux type je veux des millions sens besoin de change naturellement dans le et toi puis grave et puis boucables et tu finis sens amour pour les frères au baigne longe la somaïque yo yo ici on plonge et remonte comme un putain yo yo plus des ghettos sont bonnes farine dégage les nages aux hommes le mari 100% pur adrénal